Ils ne mangent pas, mais ils boivent. Merci. Et tous ceux qui sont en grève de la faim aussi, ils ne mangent pas, mais ils boivent. Mais depuis quelques jours, ce qu'on a remarqué, parce que moi, à Gare de Sceaux, je suis réceptionnel, on m'envoie les comptes rendus de ce qui se passe dans les prisons du Sénégal. Et moi, quand on m'envoie les comptes rendus, je les lis, je les exploite. Parce qu'il y va aussi de la responsabilité de l'État. Il résulte des comptes rendus de l'administration pénitentiaire que le samedi matin, le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je cite le compte rendu de l'administration pénitentiaire. Et que dans la plupart des prisons aussi, ceux qui sont en grève de la faim partielle, ceux qui sont en grève de la faim partielle, ont arrêté leur grève de la faim. La plupart, je voudrais aussi bien miser sur les mots, je n'ai pas dit la totalité, parce qu'après il va y avoir des polémiques. Je ne dis pas la totalité, j'ai dit la plupart ont arrêté leur grève de la faim. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu, tout se passe bien. Fort heureusement, il faut nuer le ciel et souhaiter que ça continue comme ça, que tout le monde aille bien. Parce qu'on ne souhaite à personne de tomber malade, on ne souhaite à personne de mourir. Voilà, que Dieu nous en garde. Donc tout se passe bien, il n'y a pas de danger. Sauf que, parce que là aussi, il faut être totalement transparent. Je pense qu'il faut l'être. Il y a aujourd'hui le CIE Ousmane Sonko qui est à l'hôpital principal. C'est une bonne information, c'est parfait. Il est admis à l'hôpital principal. Parce que quand vous êtes dans les établissements pénitentiaires, quand vous êtes en prison, si l'admission à son pénitentiaire se rend compte que vous n'êtes pas bien, on vous amène à l'hôpital. Parce qu'on ne veut pas que vous mouriez. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est juste de vous appliquer une peine qui a été prononcée par la justice. Donc il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Il a subi des soins. Et après l'administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas. Mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Il se porte mieux. Donc c'est une bonne information que je vous donne. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux des militants de son parti qui disent qu'il est mal en point, etc. Je voudrais quand même en profiter pour le donner au conseil. Au conseil gratuit. Quand vous avez un leader qui est en prison, il faut montrer qu'il est courageux. Il faut montrer qu'il est robuste. Il faut montrer qu'il est résilient. Mais si vous dites non, il est tombé, il se sent mal, il va mourir. Non, pas du tout. Le leader, on lui souhaite longue vie. On lui souhaite bonne santé. On dit qu'il est en bonne santé. Il résiste. Mais voilà, même les fake news, il faut quand même parfois faire de bons fake news, bien les manipuler. Donc c'est un fake. Il n'est pas malade. Il est bien suivi. Et pour montrer qu'il est bien suivi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le garde pas dans les prisons. Il est bien suivi où ? À l'hôpital principal. Hôpital principal. Évidemment, bon, ça ne veut pas dire qu'on est à l'hôpital principal, qu'on n'est plus en prison. Oui, il est toujours en prison. Mais dans un centre où il y a le plateau technique pour assurer correctement leur prise en charge. Voilà. Donc il y a d'autres qui sont au pavillon spécial de Dantec. Pour l'essentiel, ils ont arrêté la grève de la faim. Il y a le CIEPAP Alégnan qui continue sa grève de la faim. Et ça aussi, vous êtes journaliste, je dois aussi être transparent avec vous. Il a choisi de continuer sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et s'en portent bien ou mieux. Mais lui, il n'accepte pas les soins. Ça aussi, je dois vous le dire. Et je veux aussi que l'information soit relayée. Lui, il n'accepte pas les soins. C'est un souci de transparence. Parce que je pense que la communication, c'est ça. Il n'y a pas à cacher des choses, non. Il observe la grève de la faim mais il refuse de prendre des soins. Évidemment, il peut y avoir des conséquences dommageables. Mais l'hôpital assure un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé. Donc voilà ce que je voulais dire sur le suivi sanitaire des pensionnaires des établissements sanitaires. Et puis, je vais peut-être terminer par un point. C'est sûr, l'attentat. Parce qu'en réalité, c'est aussi un attentat. L'attentat qui a été commis à Yaraq, sur un bus. Les individus qui sont dans un bus, qui vont aller à leur travail, qui vont vaquer à leur occupation, se sont vus larguer dans le bus qui les transportaient au cocktail Molotov. Ce n'est ni plus ni moins qu'un attentat. C'est un acte terroriste. Et je voudrais en profiter ici pour dire que les actes terroristes sont prévus par notre législation. et notre législation, notamment le Code pénal, constituent des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre ou le fonctionnement normal des institutions nationales. Mais toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d'un groupe ou pour participer à la commission d'un tel acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. De même, toute personne qui fournit ou propose de fournir des armes à un membre d'un groupe ou à toute autre personne pour sa participation à la commission d'un acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuer. Donc les actes de terrorisme, ici je voudrais vraiment insister sur ça à l'intention de nos compatriotes, c'est des faits criminels. Et c'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui sont qui font l'objet de condamnations pénales, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter pour parler aux jeunes membres d'organisations qui envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes, d'attirer, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes. Et que de tels actes appellent un traitement pénal sévère. Le Sénégal est un pays, est un État de droit, c'est un État qui se caractérise en Afrique par sa stabilité politique, sa stabilité politique exemplaire. C'est une grande démocratie, le Sénégal. Le Sénégal est entré dans les démocraties avant bien des pays européens, avant bien des pays américains. Donc, c'est un pays où l'État est fort, l'État est debout, c'est un pays avec des institutions fortes et le Sénégal ne peut pas accepter des centres plus terroristes qui visent à traverser le fonctionnement et à la stabilité politique. Voilà, les déclarations que je peux faire à dire pour d'éventuelles questions. Voilà, je vous remercie. Oui, bon, voilà, assalamualaikum, magne duigne, pour connaître tout le monde, le Sénégal, de l'État. Fadi, nous avons fait une manifestation nous avons fait une manifestation pour nous, nous avons fait une manifestation. Nous avons fait une réunion. Pour une manifestation, nous avons fait une région de Dakar, la région de Dakar et l'agression de Zyginchor. Il y a quelques manifestations. Même dans le Dakar, il y a quelques points. Dans le Dakar, il y a quelques points. pour la résurrection. Il y a quelques points. Ce sont des gens qui appellent à la résurrection. Il y a quelques points. 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 Les états, les collectivités locales ou les biens privés ont fait des manifestations sur le terrain. Ce qui nous a dit c'est qu'il y a des réponses. Nous ne savons pas, mais nous ne savons pas les réponses. Les gens qui font des réponses, 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 les gens qui font des réponses. Les gens qui font des réponses. C'est-à-dire que le gouvernement du Sénégal a l'assumé parce qu'il y a des réponses. Si les citoyens qui font des réponses, les gens qui font des réponses, ils font des réponses. Ils font des réponses. Ils font des ordres. Ils font des réponses. Ils font des réponses. Ils font des réponses sur leur lampeurs. Donc ils font des réponses. Ils font des réponses. Ils font des réponses. Ils font des réponses. C'est des réponses pour ouvrir. Ils se sont intéressés dans le cocktail Molotov. Ils ont des réponses. D'où ils veulent gagner. C'est ce qu'il y a, le gouvernement se répète, ils ne savent pas. C'est ce que nous avons pris. Peu tout ça. Nous avons appris aujourd'hui qu'il y a des avocats de tous les autres. Il y a des avocats d'Ousmane Sonke. Mais l'enjeu, quand on a fait en Europe, il a été appeler à l'insurrection. Les Sénégalais a favoriser le travail, les Dalliers, les Gourgis, les vacances, les fiers, les taux. Parce que nous en avons tous les livres dans la page. Nous avons fait des vacances, les fiers, les commissariats, les fiers, les fiers. C'est ce que je faisais. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est le mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international est un peu plus important. Il a fait un peu de travail qui a été fait. Il a été interpellé pour que le pouvoir soit en train de faire un point de vue au Sénégal. Dans le mandat d'arrêt, il a été fait un peu de travail. Il a été fait un peu de travail. Il a été fait un peu de travail. Il a été fait un peu de travail qui était compliqué. Mais quand on a été fait, elle a commencé à le séril. Elle a ensuite eu lieu d'aller en Gaëlle, a été mouritannique pour venir mais dans les rossos. Avec le rossos, elle a été fait de remettre la police au Sénégal. L'un des mandat d'arrêt, c'est ce qu'on fait pour nous. Avec le marat d'arrêt, on va en t'arrêt. Ils ont le droit à se déjeuner. Il est bien que j'ai un mandat d'arrêt. Le juge d'instruction est émettant à la deuxième cabinelle. Ils ont laissé le juge d'instruction. Ils ont laissé le juge d'instruction, ils ont laissé le mandat. Ils ont laissé le droit. Ils ont laissé le droit au juge. Ils ont laissé tout ce qu'ils ont laissé au Sénégal. Sinon, ils ont été toujours au mandat d'arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.